Notre Père, nous te remercions pour ce que tu feras. Nous demandons que tu touches tout le monde et que tu nous donnes la grâce d'obéir à ta parole au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui se rassemblent pour étudier avec nous, que tu nous accordes de l'illumination afin que nous ayons la clé de la compréhension pour étudier la parole et l'appliquer à nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que l'étude de la parole nous rende de meilleurs chrétiens dans le royaume de Dieu et que ceux qui ne t'ont pas encore connu ouvrent leur cœur au salut et que ta grâce et ta rédemption viennent à tous. Une fois encore, nous prions que tu nous conduises par ton esprit et que tu nous diriges dans la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons voir le premier épitre de Paul au Thessaloniciens. Premier Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant d'arrêter seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affaimir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous nousissions travailler en vain. Nous considérons le cœur du patron comme nous voyons ses écritures. Ces Thessaloniciens ont connu le Seigneur. Sa grâce les a rachetés. Le Seigneur a envoyé Paul, Timothée et Silas aux Thessaloniciens et ils avaient prêché la parole et plusieurs ont cru et sont devenus des croyants. Après cela, des tribulations sont arrivées à cause de cette persécution. En acte 17, verset 1, du commencement jusqu'à la fin que ces gens connaissent le Seigneur, ils étaient nés de nouveau, changés. La persécution a surgit. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Il leur a parlé de Jésus, Jésus Christ, qui est venu mourir pour nos péchés. Jésus Christ qui est venu ôter nos infirmités, nos péchés, nos infirmités, nos problèmes. Il est venu tout ôter à la croix du calvaire. Le seul moyen que cela puisse être fait, que nous puissions avoir le salut, le seul moyen que nous puissions avoir la vie éternelle, le seul moyen que la volonté de Dieu venant du ciel par le calvaire parvienne à l'homme, c'est lorsqu'on se détourne de ses péchés et qu'on s'en repend pour venir au Seigneur et évoquer le Seigneur et qu'on croit qu'il est mort pour la croix du calvaire. Et puis on est sauvé. Et la Bible dit que, quand on croit dans son calvaire que Dieu l'a ressuscité des morts, vous croyez qu'il est mort en particulier pour vous, il est ressuscité pour votre justification, vous serez sauvés. C'est du calvaire que l'on croit à la justice et c'est par la bouteille que la confession est faite au salut. Et il a apprécié Jésus Christ, le seul sauveur, le seul rédempteur qui puisse ôter leurs péchés. Leur péché, comme il a apprécié cela, c'est dit en verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joigniront à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup sont venus connaître le Seigneur. Leur vie a changé. Ceux qui étaient pécheurs, le Seigneur leur a pardonné. Leur vie a changé. Parce que la Bible a dit que si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont passées. L'ancien style de vie est passé. L'ancienne habitude est passée. L'ancien caractère unique est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce qui leur était arrivé. Mais aussitôt, les Juifs qui ne croyaient pas ont suscité des persécutions. Ces gens qui ont délaissé leur péché, le gantérisme, la mauvaise vie du passé et ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Verset 5. Mais les Juifs jaloupirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agissement dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent à Paul et Silas pour les amener vers le peuple. C'est pourquoi les gens ont fait sortir Paul et Silas de la Thessalonique afin qu'ils ne soient pas pris par ces problèmes. Mais les Thessaloniciens étaient laissés parce que c'est leur ville. Ils n'ont nulle part à aller. Et alors ils sont de nouveau collectifs en Créte à cause de Paul. Alors nous, il s'est de soucis pour eux. Voyons, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur que la grâce et la paix vous soient données. Et ils leur écrivaient, après être chassés par la persécution et que ce qui me donne la joie, ce qui me satisfait, ce qui me donne le plaisir, c'est le fait que vous demeurez dans le Seigneur. Parce que vous demeurez en Créte, en Dieu. Je suis très heureux à votre égard. Et il leur fait rappeler comment ils ont reçu l'évangile et la persécution, la tribulation, les problèmes et le traumatisme qui étaient venus sur eux après avoir reçu l'évangile. Verset 5 Donc, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, quand vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alors, ils ont été persécutés et ils ont été persécutés dès qu'ils ont connu le Seigneur. Paul voudrait retourner vers eux parce qu'il a un grand souci pour eux comme une maman a son souci pour ses enfants, un père a son souci pour sa fille. C'est comme une maman a été arrachée de ses enfants et la maman est soucieuse de la sécurité de ses enfants, c'est-à-dire les Tessalusiennes. C'est comme un père qui a été ôté, un matelot était ôté de ses enfants qui sont dans une bac. Alors, il voudrait avoir une bonne information d'eux. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que leurs besoins sont provus? C'est pourquoi il voudrait encore retourner à eux, mais il était empêché. chapitre 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous? Nous nous rappelons votre problème, vos persécutions, l'état dans lequel vous vous trouvez. Nous voulons revenir vers vous. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Paul se soucie de, nous devons retourner vers ces gens, les gens qui sont persécutés peuvent même détruire la vie et le ministère de l'apôtre Paul. Mais qu'en ferons-nous? J'essaie de retourner là-bas. Je veux les visiter si c'est possible. Je veux les fortifier, les renforcer si cela est possible. Qu'en ferons-nous? Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous allons faire quelque chose. Nous allons envoyer un représentant, un représentant dépendable, un représentant fiable, un représentant fiable et compétent qui serait en mesure de faire ce que Paul aurait fait. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, verset 1, c'est pourquoi impatients, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, cela veut dire que, oui, je dis que, oui, j'attends que la porte serait encore ouverte. J'attends que la prescription va prendre une baisse, un son déclin. Mais j'attends, j'attends toujours là-bas. Si je ne peux pas arriver là-bas, quelqu'un d'autre arrivera pour aider les gens. C'est pourquoi c'est dit en verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ils voudraient savoir une seule chose de leur foi. Et comme on voit, chapitre 3, il a mentionné votre foi cinq fois. Verset 2 Ce qui est leur souci. Est-ce qu'ils se tiennent dans la foi? Est-ce qu'ils sont dans la foi? Est-ce qu'ils sont fermes dans la foi? Est-ce qu'ils soutiennent la foi? Est-ce qu'ils ne vivent pas la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous? Est-ce qu'ils ne vivent pas la foi énorme? Selon la chair, c'est ce qu'il voulait savoir. Et c'est pourquoi il a envoyé Timothée à eux. Verset 2 Le mot, votre foi. Et nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de quoi? De votre foi. Voyons le verset suivant, verset 5 Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Verset 6 Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Le souci qu'il avait, c'est que Il gardait le souci, il gardait la foi salvatrice, la foi sanctificatrice et gardait la foi qui le fait demeurer dans le Seigneur. Et Timothée, de retour, nous a parlé de votre foi et cela seul, sachant que vous êtes ferme dans la foi, vous devriez dans la foi, cela nous donne la joie que notre travail n'était pas en vain. Verset 5 En conséquence frère, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. C'est la chose la plus importante qu'il voudrait savoir. Verset 10 Ce nuit et jour, nous le prions avec une extrême adheur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Cinq fois dans le chapitre, l'apôtre Paul, pensant à Saint Jean, parlant de Saint Jean et les atteignant et leur disait que Votre foi est ce qui est très important. Vous êtes venu au Seigneur par la foi, vous devez demeurer dans le Seigneur par la foi, le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme n'aura pas plaisir en lui. Et vous devez savoir, est-ce qu'ils sont encore fermes dans le Seigneur? Est-ce qu'ils sont enfermis? Est-ce qu'ils demeurent dans la foi? Est-ce qu'ils ne vivent pas la foi du fil de Dieu? Lorsqu'il a vu que leur foi est toujours ferme, leur foi est stable, il est très heureux et leur a écrit chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Maintenant que Timothée de retour nous a donné l'information au sujet de votre foi, nous nous rappelons l'expression de votre foi et vous êtes vous tenez par la foi. Il dit, nous nous rappelons sans cesse et je prie pour vous que cette foi continue. Pour notre compréhension, pourquoi il a ce souci de la foi? Il a mentionné cela à maintes reprises. Oui, je me soucie de votre foi. Pourquoi? Parce que, voyez ceci dans la parole de Dieu, c'est par la foi qu'on est sauvé et justifié. Si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un est né de nouveau, c'est par la foi. En Romain 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est pourquoi il voudrait savoir, est-ce qu'ils sont justifiés, est-ce qu'ils sont dans le règne de Dieu, est-ce qu'ils sont né de nouveau, est-ce qu'ils ont toujours ce pardon, cet affranchissement des péchés que je l'avais déclaré. Je suis content que vous gardiez cela, vous êtes sauvés, justifiés par la foi. Deux, nous sommes purifiés, sanctifiés par la foi. C'est pourquoi c'est très important de savoir, parce que la Bible a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, la sainteté, vient par la foi. Alors, ils se tenaient dans la foi. Ils ne seraient pas en mesure de voir le Seigneur de gloire au Seigneur, au dernier jour, sans la foi. C'est pour ça que je me soucie de votre foi, je vous ai envoyé Timothée pour voir si vous êtes dans la foi. En l'acte, acte 15 et 9, sanctifié par la foi, purifié par la foi, acte 9, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Si vous voyez quelqu'un qui est impur, c'est parce qu'il n'a pas de foi. Si vous voyez quelqu'un qui demeure non saint, non juste, non sanctifié, c'est le manque de foi. Sans la foi, la Bible a dit que sans la foi, on ne peut jamais plaire à Dieu. Parce que celui qui vient à Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la foi est très indispensable. La foi est très importante. Si vous serez sanctifié, c'est par la foi. En acte 26, acte 26, acte 26, verset 18, acte 26, 18. « Afin de leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Avec les sanctifiés. Alors, si vous avez la foi, vous devez vous réjouir de la sanctification et posséder la sanctification comme une expérience quotidienne pratique. Non seulement sur la foi, nous sommes préservés et gardés par la foi. On commence la course par la foi, on continue par la foi. Nous sommes préservés par la foi. En 1er Pierre 1, 1er Pierre 1, 5. 1er Pierre 1, 5. 1er Pierre 1, 5. « Avouqués par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut pré-être révélé dans les derniers jours. » La façon dont nous sommes préservés dans le royaume de Dieu, pour qu'on ne tombe pas et qu'on se relève, on tombe, on se relève, on demeure stable dans le royaume de Dieu. C'est par la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, disant que, oui, Thessaloniciens, tout ce que je veux voir, tout ce que je veux que Timothée retrouve à son arrivée, c'est de retrouver votre foi. Parce que vous n'êtes pas sauvé par la foi. Ce n'est pas la foi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas la foi que nous sommes purifiés. Ce n'est pas la foi que vous êtes sanctifiés. Ce n'est pas la foi que vous êtes gardés. Ce n'est pas la foi que vous êtes préservés. 4. Nous vainquons Satan par la foi. Nous vainquons Satan par la foi. Quand il arrive avec ses manèges, ses machinations, ses ruses, ses subtilités, ses méchiquités, ce n'est pas la foi. Ephésiens 6.16 Ephésiens 6.16 Prenez pas, dans tout cela, le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire de Satan. Si les gens n'ont pas la foi, ses idolâtres à Thessalonique, ses occultistes à Thessalonique, où ils ont pu les vaincre. C'est une ville remplie d'idolâtrie. Mais que vous vous détruinez des idoles mortes, les autres qui demeurent non convertis, ils sont idolâtres, des occultistes. Et c'est par cette foi que ces croyants Thessaloniciens étaient en mesure de triompher de cela. Si vous vivez dans une communauté où il y a l'immo, il y a l'idolâtrie, l'occultisme, tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'avoir la foi et tenir par la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul vérifie la foi. C'est pourquoi nous aussi, nous devons savoir comment votre foi est. La foi par laquelle vous êtes sauvés, la foi par laquelle vous êtes sanctifiés, la foi par laquelle vous êtes sauvés, préservés, par laquelle on vint Satan, par laquelle on vint également le monde. En 1er Jean 5, verset 3 et 4, Car l'amour de Dieu consistait à garder ses commandements, verset 3, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Là, c'est notre foi. Vous avez toutes ces pollutions du monde, la pornographie du monde, et ces perversions du monde. Si vous serez en mesure d'en triompher, parce que le monde vous environne, et dans votre quartier, là où vous habitez, là où vous travaillez, vous entendez les bruits et le tapage, les choses mauvaises qu'ils font. Si ces choses ne vont pas vous éclabousser, et demeurer en vous, vous faire plonger dans la perversion, alors au sorti du monde, vous devez être en mesure de maintenir votre foi. Il y a beaucoup de perversions à Thessalonique, beaucoup de perversions là-bas, et Paul voudrait savoir, est-ce qu'il vainque, est-ce qu'il triomphe de Satan, de Tattation, de Satan, du monde, et qu'il triomphe de ces choses mauvaises? Allez voir Timothée, va voir leur foi. Et si la foi est si importante, nous devons aussi vous examiner, et votre foi. Est-ce que vous examinez votre foi? Est-ce que vous triomphez au quotidiennement du péché par le fil de Dieu? Est-ce que vous vainquez le péché chaque jour? Est-ce que vous vainquez par le fil de Dieu, depuis que vous êtes né de nouveau, comme l'apôtre Paul a envoyé Timothée pour voir leur foi? Nous aussi, nous devons examiner votre foi, parce que nous sommes sauvés par la foi. Parce que les vents vont souffler, et les flèches seront lancées contre nous. Ce n'est pas la foi qu'on se tient debout, à tout moment, à 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 24. Se tenir par la foi, 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Oui, le diable va essayer de vous pousser, les persécuteurs vont essayer de vous pousser, les moquins vont essayer de vous pétiner, et le monde va essayer de vous faire terrasser, mais ce n'est pas la foi qu'on se tient debout. Et ces choses, dans la vie de Thessaloniciens, pour la vie, si vous allez tenir ferme, ce n'est pas un seul moyen. Timothée va voir leur foi, et ce n'est pas la foi qu'on marche. On ne marche pas la foi. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 7. Quand nous ne marchons pas la foi et non pas la voie, nous ne marchons pas la foi comme vous marchez dans la loi de Dieu, dans la voie du Seigneur, dans cette voie étroite qui mène au ciel. La seule manière de pouvoir marcher tout droit et aller au ciel, c'est avoir la foi en Dieu. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi, et cette foi nous soutient, et cette foi nous garde, et nous sommes vivants dans le Seigneur. Marchez par la foi. Vous vivez par la foi. En Galate 2, Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. La foi au Fils de Dieu. Chaque fois, il nous faut rappeler que, oui, tous mes péchés, mes problèmes, mon trauma, mes angoisses, le diable veut arrêter mon voyage, mais Jésus-Christ a tout payé. Je me réjouis en cela chaque jour, et que je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. Il veut voir si les Thessaloniciens avaient la même victoire comme ils l'avaient. au Fils, et le Seigneur nous a donné la promesse pour le salut, la sanctification, la promesse pour la guérison, pour la délivrance, la promesse pour la richesse, la promesse d'avoir les bonnes choses de la vie, la promesse au sujet de tous ceux qui vous concernent, me concernent, seront accomplies, la promesse d'aller au ciel. Toutes ces promesses que nous héritons, nous les héritons par la foi. Les promesses sont là, et vous êtes là. Et il y a la promesse qui va avec chaque problème de votre vie. Quelle que soit la montagne, ou les orages de votre vie, la promesse de Dieu est là pour aller avec chaque problème, et vous serez en mesure de vaincre tous les problèmes par la foi. Nous héritons les promesses de Dieu par la foi, c'est pourquoi l'apôtre Paul a ce souci, et Paul dit, toutes les provisions vous appartiennent, les promesses sont les vôtres, la préservation, la protection sont les vôtres, mais il y a une seule chose, et je veux que Timothée voie cela lorsqu'il vous arrive, parce que sans le bras de la foi, sans la foi pour avoir ces choses, vous ne serez pas en mesure de les avoir. Nous héritons les promesses de Dieu par la foi. Timothée va voir au sujet de la foi. Voyons, Hébreu, Hébreu, chapitre 6, verset 12. Hébreu 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez, point en, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi est très indispensable pour plaire à Dieu, pour vivre pour Christ, la foi est indispensable pour vivre avec lui en toute éternité. C'est pourquoi Paul était très soucieux que ses croyants gardent leur foi et qu'ils se tiennent sur les épreuves. La méchante est applicable pour vous. Vous allez tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir l'étude en trois parties. Premier point, le suivi d'objectifs, vous comprenez que je vous l'ai déjà lu, en acte 17, l'apôtre Paul avec Timothée et Silas, ils ont visité Thessalonique et ils ont prêché la parole et plusieurs d'entre eux ont cru. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, la persévérance a suivi. Alors, il y a le suivi. C'est pourquoi, après avoir évangélisé, après avoir contacté des gens, tapé à leur porte, on a prêché à beaucoup de personnes et ils sont venus au Seigneur. Nous devons faire le suivi et les intégrer à l'Église afin qu'ils continuent de croître dans leur nouvelle foi et que la joie du salut qui leur est arrivé. C'est pourquoi, on a premier point, le suivi d'objectifs avec la prière pour le Gagneur d'âme. de la paix. Ces gens sont des gens qui se laissent être enseignés. Ils sont des gens d'oubils et tout ce que le Seigneur leur a enseigné par l'apôtre Paul, ils ont tout accepté, ils sont des gens purifiés. La persécution est arrivée sur leur commune, sur leur vie. Et Paul voudrait les encourager qu'il ne faut pas vous gêner de la persécution. Je vous l'ai déjà dit, que quiconque, tout le monde qui veut vivre pieusement en crise sera perscuté. Donc, il ne faut pas permettre que cela vous décourage. Continue. Et toi, c'est le sentiment personnel pour des fils tentés. Premier point. Premier Thessaloniciens 3. Premier Thessaloniciens 3. Verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à résister seuls à Antenne. C'est ce que l'apôtre Paul disait ici. Paul. Silas et Timothée. Ils étaient ensemble. Ils s'aimaient et ils prêchaient ensemble. Ils étaient arrivés à Athènes, qui est une grande ville en Grèce. Et c'est là que Paul a dit que, oui, j'avais votre hôtel et qui est pour un Dieu inconnu, un lieu de problème, un lieu très dangereux et d'insécurité. Le Paul avait besoin de partenaires de partenaires pour être avec lui. Ce n'est pas un lieu où on devait demeurer seul. Mais Paul était là ensemble avec ses coins sociaux. Mais c'était ça le sien. On n'entendait rien d'eux. Et il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, il n'y a aucune manière de pouvoir prendre contact avec eux, mais il dit que quelqu'un devait aller et Paul même. Si l'un d'entre nous devait partir, tu serais seul ici. Il n'y avait personne ici avec toi. Et comment saurons-nous comment tu es à cause de l'État ici? Voyons, acte 17, en acte 17, et voyons ce que Paul parlait ici. Il parlait de l'insécurité et les problèmes qui sont ici. J'envoie Timothée, quoique je sois laissé tout seul ici dans ce lieu insécurisé. C'est pourquoi nous devons aimer, on doit aimer les nouveaux convertis, aimer ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Même si vous vous trouvez dans un état d'insécurité, il faut pouvoir atteindre ces nouveaux convertis et les amener à la compagnie du peuple de Dieu. Acte 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit cirité à la vue de cette ville pleine d'idolâtrie. Athènes est un lieu d'idoles d'occultisme, des activités sataniques. Il s'entretenait avec la synagogue, avec les juifs et les hommes craignaient Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il racontait. quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les hommes disaient que veut dire ce discours qui disait que lui c'est un discours un baba un homme qui n'a rien à dire. Voyez ce lieu d'insécurité ce lieu où il a besoin de toute compagnie de Silas et de Timothée mais il dit je m'intéresse des textes à l'ouci je ne sais je veux savoir leur foi pour ma sécurité laisser cela ma protection physique ou que cela ne vous importe pas tout mon souci c'est la protection et la préservation de cette thèse à l'ouci et lorsqu'il était laissé tout seul il disait que ce discours qu'est-ce que lui disait et d'autres l'entendant annonçait Jésus et la résurrection disait il semble qu'il annonce des divinités étrangères alors il parlait de lui comme si lui-même il est idolâtre c'est comme il ne comprenait pas ce qu'il disait verset 19 alors ils prirent et le menèrent à l'aéropage en disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes car tu nous fais entendre des choses étranges nous voudrons donc savoir ce que cela peut être or tous les athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles Paul debout au milieu de l'aéropage dit homme athénien je vous trouve à tous égards extrêmement religieux vous êtes expertitieux Timothée oui je t'ai envoyé mais j'ai besoin de t'accompagner ici oui c'est très très important pour moi ici ces gens autour de moi sont déjà dangereux des idolâtres des superstitieux des occultistes mais oui il vaut mieux que je sois laissé dans le danger dans l'insécurité que d'abandonner la foi des Thessaloniciens verset 23 car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu ce que vous révérez sans le connaître c'est ce que je vous annonce revenons à premier Thessaloniciens 3 1 on comprend l'amour qu'il a pour eux oui il vaut mieux et il a voulu mieux laisser sans sa sécurité que d'abandonner les Thessaloniciens dans le risque de perdre leur foi premier Thessaloniciens 3 1 c'est pourquoi impression que nous étions et nous décidions à rester seuls à Antenne nous envoyons Timothée notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi et dire j'ai le souci de vous qui avait envoyé il a envoyé ce jeune ministre ce compagnon d'oeuvre il a envoyé ce Timothée qu'est-ce qu'on sait de Timothée voient encore le verset 2 et Timothée numéro 1 dit que notre frère parce qu'il était réellement né de nouveau Paul n'avait pas de doute de lui que cet homme était né de nouveau si vous allez envoyer quelqu'un faire le suivi il faut vous assurer que la personne est né de nouveau vous voulez envoyer quelqu'un à la mission il faut tout faire qu'il est réellement né de nouveau vous voulez l'envoyer encourager les gens fortifier les gens consoler les gens vous voulez l'envoyer faire établir faire implanter une nouvelle église de nouveau convertie tout d'abord la personne doit être né de nouveau comme Timothée que notre frère il est né de nouveau de ministre de Dieu cet homme Timothée est un ministre de Dieu réellement il connaissait le Seigneur il a l'appel de Dieu sur sa vie et il allait prêcher l'évangile du Seigneur Jésus Christ et il y notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ cela vous fait dire les gens qui les gens qu'on doit nommer comme pasteur sur la nouvelle église ou bien pasteur ou bien pasteur d'une église locale dirigeant de cellules ou bien une église annexe on ne prend pas n'importe quelqu'un voici une église annexe va là-bas pour nous bien il y a une place vacante dans dans l'un de nos pays puis on a besoin de missionnaire et puis on envoie quelqu'un on ne prend pas n'importe qui celui qui n'est pas fiable qui n'est pas dépendable celui qui est un déjà un ouvrier déjà un prédicateur celui qui est déjà pasteur celui qui est fervent celui qui est fervent en prière celui qui est dépendable fiable déjà comme Timothée c'est la personne à comprendre là du coup c'est dit de Timothée ministre de Dieu dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre forme nous savons quelque chose plus de ce Timothée ou un Philippien Philippien 2 nous parlons des gens qu'on envoie il y a des gens du coup oui que tu es très utile ici on ne peut pas t'envoyer c'est faux c'est mauvais oui Paul voudrait que Timothée soit avec nous à Athènes il y a des gens qu'on croit que oui le Sénédent a besoin de ces grands ministres de ces ministres dépendables parce que comment le seul peut-il porter ce grand fardeau alors pour sa sécurité pour sa protection sa préservation et pour son aide il a besoin de ces gens bien que ces gens à Thessalonique périssent alors tu as besoin de ces gens autour de toi la Bible dit non l'Esprit de Dieu dit non Paul dit non que nous désirons mieux rester au ciel ici sans vous nous nous espérons plutôt être exposés à l'inscrit à Athènes que d'abandonner la Thessalonique sans pasteur ou bien ce nouveau cette nouvelle église sans pasteur c'est pourquoi Paul a dit que je vais envoyer quelqu'un de capable de compétent quelqu'un d'engagé de soumis quelqu'un de commission pour être avec vous en Philippiens 2 Philippiens 2 verset 19 j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne toutefois que Paul voudrait envoyer ou bien connaître l'état des gens et l'infirmité des gens ils cherchaient ils cherchaient quelqu'un comme Timothée dépendable fiable réellement spirituel verset 20 car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à coeur votre situation les autres ne sont pas sanctifiés ils sont égoïstes les autres ne sont pas sanctifiés ils sont égocentriques les autres ne sont pas dépendables parce qu'ils pensent à eux-mêmes ils cherchent tous en effet chercher leur propre intérêt et non ceux de Jésus Christ mais vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père verset 23 j'espère que c'est à Timothée j'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis ça c'est Timothée je prie que vous soyez ainsi je dis vous serez comme ça et ce Timothée est celui que Paul a celui à qui Paul a écrit après deuxième Timothée 2 voilà ce qu'il a dit deuxième Timothée 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables à l'enseigner aussi à d'autres Timothée je t'envoie la façon dont je t'ai formé je t'ai équipé la façon dont je t'ai versé je t'ai déversé mes ressources tu connais l'enseignement les doctrines le style de vie alors il faut également trouver des hommes fidèles comme ça à qui tu vas transmettre ces choses et devez aussi enseigner d'autres personnes les former alors fais ce que tu as été formé de faire Timothée chapitre 4 verset 2 prêche la parole insiste en toute occasion quel que soit le pays on vous a envoyé il y a des incroyants là bas il y a des jeunes croyants là bas toute église où on vous a envoyé il y a des croyants quel que soit l'église annexe où on vous a envoyé il y a des croyants comme des testéluciens il y a des jeunes croyants de faire l'oeuvre d'un évangéliste vous devez prêcher l'évangile afin que ceux qui ne sont pas sauvés dans cette assemblée dans cette communauté soient sauvés aussi faire l'oeuvre d'un évangéliste et remplir bien ton ministère parlant du ministère de ce Timothée il n'était pas un homme oisif mais pour la de Timothée tu sais j'ai besoin de toi ailleurs j'ai besoin de toi à Thessalonique afin que tu ailles fortifier la foi des gens et les consulés en premier Timothée 1 en premier Timothée 1 et comme je t'ai envoyé à la Marseille verset 3 je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la Marseille lorsque je t'ai engagé à arrêter à Éphèse premier corétien 16 10 en premier corétien 16 10 si Timothée arrive faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous car il travaille comme moi à l'oeuvre du Seigneur la confiance que Paul avait en ce jeune homme Timothée et il devait être vous devez être un homme en qui on doit se confier avant de vous envoyer du coeur il est pasteur dans l'église depuis des années mais je veux être un missionnaire je veux être un pasteur je veux être ceci et cela c'est un bon désir mais pourquoi quelqu'un désire le poste l'office d'un évêque c'est bon mais il y a des qualifications qu'on voit dans la vie des hommes tels que Timothée capable de qualifier il a été commissionné en voyeur quand l'apôtre va ici aussitôt il se lève et il se lève et il ne ne traînait pas à ses pieds je vais attendre un peu afin que les membres de l'église aillent parler au pasteur qu'est-ce que tu fais est-ce que tu vas tu vas ôter Timothée est-ce que tu ne sais pas que Timothée est très actif comment tu vas envoyer une telle personne comme ça il y a des gens lorsque le Seigneur les appelle par le pasteur par le dirigeant et que voici là où il faut aller ils vont commencer à traîner les pas ils vont prendre ceci laisser prendre ceci laisser tomber tout ce qu'il fait c'est d'essayer de tuer le temps une semaine un mois mais qu'est-ce que tu fais moi je m'apprête et parfois les mamers vont venir parler au pasteur pasteur pourquoi ne pas laisser cet homme parce qu'on a besoin de lui aussi on a besoin de lui là-bas et chercher une autre personne qui est inutile chercher une autre personne qui ne peut rien faire chercher une autre personne qui ne peut rien faire au siège c'est la personne qu'on envoie mais Paul a dit non 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 voici la personne capable voici la personne engagée voici la personne compétente la personne qui a l'esprit de Dieu sur sa vie et il fait l'oeuvre de Dieu aussi bien que je le fais c'est la personne à envoyer Dieu merci Timothée n'a pas perdu de temps vous n'allez pas perdre votre temps revenons à premier texte et vous exhortez au sujet de votre foi c'est ce qu'il faut faire voyons acte 16 acte 16 comment affermir un nouveau croyant comment implanter une nouvelle église comment affermir comment établir une nouvelle mission missionnaire acte 17 3 4 et comme ils traversaient ils faisaient savoir aux gens les décrets des dirigeants Jérusalem était le siège et et tout toute l'administration de l'église venant de Jérusalem de Jérusalem ils ont délivré à 16 regardez-le le résultat en verset 5 acte 16 5 les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour nous affermissons les gens pas avec des doctrines étrangères mais de la parole de Dieu hébreu 13 verset 8 et 9 Jésus Christ est le même hier et éternellement quand nous voyons quand on envoie Timothée pour affermir les églises pour affermir le champ et le champ missionnaire là où ils visitaient ce n'est pas que ces anciennes ces vieilles doctrines de repartance de sanctification du baptême du Saint-Esprit ils allaient vouloir amener une nouvelle doctrine des idéologies non 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 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement verset 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés revenons à 1er Thessaloniciens chapitre 3 voilà la dernière partie du verset 2 pour vous affermir et vous exhorter la deuxième chose que Timothée devait faire arriver à Thessalonique pourquoi parce que beaucoup de choses se passaient à Thessalonique à commencer et certains étaient déjà morts à Thessalonique non seulement cela et ils faisaient face à des persécutions il y a aussi la pression de la part des juifs des juifs sur eux certains étaient confus certains étaient sous pression certains étaient perscutés et ils sont chassés et ce Timothée devait les consoler voyons 1er Thessaloniciens verset 4 verset 4 verset 18 consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles les paroles sur l'enlèvement sur la deuxième venue du Seigneur la parole sur la protection la préservation du peuple de Dieu alors ils devaient être consolés et c'est la parole c'est la parole qui nous console et Timothée devait leur amener cette parole 1er 1er Corinthien 14 1er Corinthien 14 comment devait-il être consolé 14 31 car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient intrus et que tous soient exhortés ce qu'ils avaient appris cela doit leur amener la consolation de la parole la consolation de l'écriture Timothée arrivé à la banque il a vu l'état des choses comme il a vu l'état des choses et il a fait prêcher la parole de Dieu il faut pas ne t'en faire pas cela est arrivé à celui-ci dans la Bible cela est arrivé à celui-ci dans la Bible cela est arrivé à ceci et ces gens c'est comment ils ont vécu et sa parole va leur amener la consolation Romains 15 verset 4 tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance Timothée devait aller à Thessalonique et arriver là-bas il devait leur prêcher l'évangile et par la parole ils auront l'espérance et seront consolés deuxième point maintenant la communion persécutée des saints purifiés et enseignables la communion persécutée la communion persécutée des saints purifiés et dignes d'être enseignés que personne ne soit pas ébranlé par ses afflictions car vous savez que nous sommes destinés à cela Paul disait à ces gens que c'est facile d'être découragé pour que quelqu'un soit ébranlé c'est-à-dire pas quand on est à un un lieu où le vent souffle et vous permettez au vent de vous faire souffler et vous enlever de là où vous êtes vous êtes à un lieu disons un croyant et la persécution les orages sont arrivés et vous faire pousser du croyant à un rétrograde Paul dit je vous connaissais lorsque vous étiez chrétien et alors je ne veux pas que ces afflictions vous fassent pousser déplacer de celui à un rétrograde premier test le sien 3 3 afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes car vous êtes vous savez vous même que nous sommes des signes à cela verset 4 et lorsque nous étions auprès de vous nous vous annoncions d'avance que nous serez exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez il leur avait dit cela pourquoi il leur avait dit cela Jésus a dit à ses disciples que tout pasteur doit le dire aux gens tout dirigeant de l'église doit dire à ses membres qu'arrivé à Jésus les persécutions viendront vous devez garder cela dans le cœur que lorsque cela vous arrive vous ne serez pas surpris vous ne serez pas ébranlé vous ne serez pas piétiné par ces vents et découragé parce que le Seigneur a dit que je vous l'ai dit avant que cela n'arrive et si cela arrive le Seigneur en avait parlé et l'Esprit de Dieu nous fait rappeler que la persécution vient donc ce n'est pas nécessaire pour vous d'être ébranlé à cause de la persécution en Jean en Jean 15 si le monde vous ré il m'a raillit avant vous si vous êtes du monde le monde Jean 15 18 si le monde vous ré sachez qu'il m'a raillit avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde à cause de cela le monde vous ré la persécution doit fortifier vos muscles spirituels et vous serez plus fort dans le Seigneur chaque jour au nom de Jésus Christ pourquoi ils sont perscrités Jésus dit que vous êtes perscrités parce que vous avez choisi du monde parce que vous n'êtes pas du monde parce que vous ne faites pas partie d'eux vous voyez c'est pourquoi ils vous perscritent ils volent vous ne voulez pas voler ils vont vous perscruter ils changent des reçus vous ne voulez pas falsifier les reçus parce que vous n'êtes pas du monde vous n'êtes pas d'eux ils vous persécutent ils commettent l'immoralité et ils essaient de vous envoyer une fille gâtée que prenne ceci Marie se dit désolé moi je ne veux pas me marier à une incroyante ils vont vous persécuter parce que vous ne voulez pas vous joindre à leurs mauvaises choses mais ils voulaient ils voulaient que vous que vous vous prenez par à l'alias du mal parce que tout ce que nous avons fait toi aussi il faut venir prêter non 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 moi je ne suis pas du monde je ne veux pas faire cela parce que vous ne vous joignez pas à eux ils vont vous perscruter vous travaillez à un lieu où ils complotent qu'ils vont faire le mal ils vont détruire cette société ils vont tout déchirer viens ici oui on va on va tenir une réunion une réunion de complot je suis chrétien je ne veux pas détruire les choses moi je dois bâtir parce que tu ne te joins parce que tu ne te joins pas à eux ils vont te persécuter le Seigneur dit que c'est pourquoi ils te persécutent tu dois tenir ferme vous allez tenir ferme vous allez tenir ferme il y a des gens qui fuient ils n'ont pas de colonne vétérale quand les méchants les persécutent parce que si vous savez qu'ils vous persécutent parce que vous ne voulez pas faire le mal avec eux parce que si vous faites le mal avec eux ils sont contents vous avez du monde mais si tu dis que je suis de Christ je ne vais pas faire ce qu'ils font sortez du milieu d'eux alors quand la persécution vient vous allez vous en réjouir je crois que vous allez me dire Amen Matthieu 5.10 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice heureux ceux qui sont persécutés pour la justice si vous savez quelque chose d'un croyant un chrétien c'est quelqu'un qui prend qui prend une position non compromettante contre le péché c'est la justice lorsque vous avez persécuté pour la justice tout ce que il disait c'est que ah il ne faut plus faire cela il ne faut pas te rire pour la justice il faut compromettre il faut te fléchir il faut te soumettre il faut soumettre ton âme il faut soumettre tes doctrines il faut soumettre ta justice et lorsque tu prends ta position ils vont te persécuter quand cela vient vous allez tenir ferme heureux ceux qui sont persécutés pourquoi pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réussissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous et ainsi on vous persécutera mais vous allez tenir ferme Matthieu 10 22 Matthieu 10 22 vous serez haïs de tous à cause de mon nom parce que vous accrochez au nom du Seigneur aux doctrines du Seigneur et à la justice qui vient par le nom du Seigneur le nom du Seigneur est une tour puissante le juste s'y réfugie et en sécurité parce que vous vous accrochez à la justice du Seigneur et vous persécute vous n'aurez pas peur de cela vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé lorsque vous persévérez dans la justice lorsque vous demeurez dans la justice il ne faut pas permettre à la persécution à la moquerie aux outrages aux assauts de vous faire ébranler la justice sur la voie du ciel la pureté de carré et de vie mène au ciel c'est ainsi qu'il faut tenir ferme et c'est ainsi que vous allez endurer vous allez endurer persévérer jusqu'à la fin deuxième Timothée deuxième Timothée 3 10 deuxième Timothée 3 10 pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche à Icône à Lître quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur a fait quoi m'a délivré de toutes le Seigneur vous délivrera quand les persécutions viennent le Seigneur est là alors le Seigneur ne va pas vous abandonner dans la persécution au nom de Jésus Christ il va augmenter votre foi la grâce de Dieu dans votre vie il va vous donner la force et l'énergie d'être en mesure de tenir ferme et comme les persécutions se multiplient le Seigneur va augmenter sa puissance sa préservation dans votre vie au nom de Jésus Christ verset 12 oh tous ceux qui veulent oh tous ceux qui veulent vivre oh tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront perscutés mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal il ne faut pas que cela vous gêne le Seigneur sera plus fort dans le Seigneur le Seigneur sera plus puissant en vous et les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes toi demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant que de qui tu les as apprises voyez ce que le Seigneur dit on ne peut pas permettre à la persécution de vous gêner on ne peut pas permettre à la persécution de vous faire fuir on ne peut pas permettre à la persécution de vous faire arrêter à mi-chemin vous allez continuer à marguer cela le Seigneur dit que lorsque la persécution vient vous allez vous vous en réjouir en Jean 16 33 je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix à moi vous aurez des tribulations dans le monde le Seigneur nous en avait parlé vous aurez des tribulations dans le monde cela parle des tentations des épreuves des persécutions des problèmes de ce monde vous aurez des tribulations dans le monde vous savez parfois les gens qu'on croit qu'ils ne vont pas vous persécuter voici les gens qui vont vous persécuter parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau il va persécuter ceux qui sont né de nouveau celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va persécuter celui qui a l'esprit de Dieu celui qui n'a pas la position non compromettante la justice va persécuter ceux qui ont une position non compromettante quel que soit il pourrait vous aimer hier sourire à vous jouir avec vous quel que soit le cas ils n'ont pas de position ils n'ont pas de principe lorsque vous tenez pour des principes ils peuvent réjouir avec vous hier aujourd'hui lorsque vous êtes pour quelque chose ils vont vous persécuter mais cela ne vous débranera pas au nom de Jésus Christ Jésus a dit vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde parce qu'il a vaincu vous allez vaincre aussi mais nous sommes destinés à cela cela n'aura pas de gêne ou bien nous égarer Romain Romain 8 Romain 8 Romain 8 35 qui dit qui nous séparera de l'amour de Dieu je vais diriger cela vers vous est-ce que vous êtes prêts qui vous séparera de l'amour de Christ quelqu'un sera de la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qui l'est écrit c'est à cause de toi de vous qu'on qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis dessinés à la boucherie mais dans toutes ces choses vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ votre Seigneur le Seigneur vous préservera au nom de Jésus-Christ les percussions viendront de diverses manières parfois par la haine par un rejet amer parfois par des outrages par des fausses accusations parfois la percussion se présente par le fouettement par le bâtonnage parfois c'est par c'est par le déshonneur et de faux rapports parfois des choses inimaginables même si vous étiez péché vous ne pourriez pas faire cela sans même parler d'être croyant sauver un vrai enfant de Dieu ils disent que oui nous allons le démentir les gens vont commencer à faire disséminer de faux rumeurs de faux rumeurs contre vous et puis alors on t'appelle que on dit que tu as fait ceci tu es moi et puis le diable te dit que comme on dit que tu es pécheur pourquoi ne pas aller pécher on dit que tu es rétrograde alors va pécher si tu souffres pour ce que tu as fait tout le monde dit qu'il est le voleur il est sorcier regardez il est sorcier alors de grand outragé que cela ne te fasse pas ébranler continue un de ces jours le Seigneur va vous défendre au nom de Jésus Christ parfois c'est pas la trahison pas de faux frères les gens qui paraissent être des frères des amis des sœurs qui sont autour de vous chaque fois ils sourient à vous et ils vont vous alors ils vont vous poignarder le dos ils vont compéter contre vous comme ils vont vous détruire c'est comme ils vont vous envoyer une flèche au coeur spirituellement et les rétrogrades qui ne sont pas fermes ils vont penser contre vous parfois ils vont vous ridiculiser parfois cela souffre parfois on souffre le martyr mais Jésus nous a averti comme il a averti ses disciples qu'il y aura des persécutions le monde n'aimera pas les croyants le monde n'appréciera pas n'appréciera pas les croyants et ceux qui sont le monde qui a raillé tuer Jésus Christ Paul a enseigné aux croyants de Tétralonis et partout que lorsque nous étions avec vous nous vous avons dit que vous allez souffrir de la persécution même comme cela est arrivé vous savez bien les Tétralonisiens ont parlé de la réalité de leur conversion et l'authenticité de leur foi et ils s'étaient déjà engagés vous aussi vous allez tenir ferme voyons Galate Galate 4 verset 29 Galate 4 29 lorsque ces choses se présentent vous saurez que vous êtes déjà avisés à cause de qui vous êtes Galate 4 29 et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuitait celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant celui qui est chiennel va perscuter celui qui est spirituel le pécheur va perscuter le saint le rétrograde va perscuter le croyant c'est toujours comme ça l'injuste va perscuter le juste c'est toujours comme ça celui qui ne croit pas à la totalité de la bible va perscuter celui qui croit à la totalité de la bible celui qui n'a pas de doctrine il est seulement un hypocrite un religieux il n'a pas il n'a pas aucune croyance à aucune doctrine il ne connait pas sa droite de sa gauche il va perscuter ceux qui croient à la parole de Dieu comme cela était ainsi ce jour et si cela vous arrive il faut dire que le Seigneur pardonne leur pardonne ces gens pécheurs ces gens iniques rétrogrades parce que vous croyez vous tenez ferme alors ils vont tout faire contre vous mais ils ne vont pas réussir vous allez continuer à tenir ferme sur la vérité sur la vérité éternelle en combattant pour la foi qui a été transmise ou qui a été transmise au sein une fois pour toutes jusqu'au dernier jour de Jésus Christ troisième point le sentiment pastoral ou paternel pour les croix en perscuté premier Thessaloniciens 3 Paul parlait à ces Thessaloniciens et disait que je vous aimais je veux je voudrais venir vous voir mais Satan m'en avait empêché je ne pouvais pas venir vous voir à cause de cela je vous envoie je vous envoyais Timothée il fera il fera ce que je ferai verset 5 ainsi dans mon impatience j'envoie Satan sujetait des choses à ses Thessaloniciens Paul ne vous aimait pas il était venu prêcher ici il avait prêché de merveilleux messages vous avez donné votre vie au Seigneur maintenant vous souffrez et Paul ne se souvenait plus de vous alors Paul est encore allé à d'autres lieux il n'avait pas de soucis pour vous que vous mûriez ou que vous viviez cela ne le concernait pas Paul n'avait pas de soucis pour vous si vous êtes heureux ou bien ou trajet c'est un mensonge que les gens disaient à Thessaloniciens où est Paul maintenant où est Paul maintenant il n'est pas ici il est allé à d'autres lieux il est à Athènes il est à Corinthe il est ici et là et il ne va plus revenir ici alors il ne vous aime pas il ne vous a pas au coeur chapitre 1 que je vous rappelle alors verset 2 en chapitre 1 verset 2 là il a dit que nous rendons continuement grâce à Dieu pour vous faisant mention de vous dans nos prières que personne ne vous dise que moi je ne viens pas à vous chaque fois je prie je prie pour vous bien que je ne sois pas avec vous je prie et je fais mention de vous à tout moment verset 3 nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père il dit je ne me réveille pas sans prier pour vous chaque fois je prie pour vous chapitre 2 17 il a dit ici pour nous frères après avoir été quelques temps séparés de vous de corps mais non de coeur c'est ce que je dis loin du coeur loin des yeux loin du coeur c'est ainsi que c'est ainsi dit que le Père n'a pas de soucis et il ne pense pas à ceci donc on se décourage cela n'est pas vrai humain que nous sommes éloignés de vous de corps mais non de coeur nous avons eu d'autant plus abatardement le vif désir de vous voir il les encourage qu'il ne les avait pas oubliés verset 18 aussi voulions-nous aller vers vous du moins moi Paul une et même deux fois mais Satan nous en a empêché 19 qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son événement oui vous êtes notre gloire et notre joie vous n'êtes pas important à Paul il y a Paul a beaucoup de convertis il ne pense pas à vous il ne faut pas les regarder Paul les rappelait tout le mensonge que l'ennemi leur disait ces mensonges ne sont pas vrais Dieu merci tous les mensonges que l'ennemi vous dit ne sont pas vrais vous savez que Dieu vous aime le Père passe à vous Jésus Christ prie pour vous intercède pour vous alors le Seigneur Jésus Christ va pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon Amen et bien sûr je passe à vous comme votre Père dans le Seigneur toute bonne chose que vous voulez le Seigneur vous donnera au nom de Jésus Christ et il va accomplir tout dans votre vie si vous voyez mon visage ou pas cela n'importe pas cela ne veut pas dire que je dois venir dans ton état je dois venir dans votre pays que je sois là ou pas vous êtes dans mon esprit le Seigneur fera tout ce qu'il va faire dans votre vie au nom de Jésus Christ c'est pourquoi verset 5 dit ainsi dans mon impatience je vais venir je ne pourrai pas venir j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur que ce mensonge ne vous eut tenté et que vous nous nousissions travailler en vain l'oeuvre du peuple de Dieu sur vous ne sera pas en vain ne sera pas en vain 2ème corinthien 11 2ème corinthien 11 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Paul dit voici mon souci je vais vous présenter comme une vierge pure sainte sanctifiée comme une vierge non souillée au Seigneur Jésus Christ votre mari votre époux mais toutefois de même que le serpent séduisit Ève passe à ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ l'apôtre Paul disait que mon souci c'est que que vous ne perdiez pas la simplicité de l'évangile la sincérité de l'évangile la sécurité dans l'évangile et la totalité de l'évangile pour que l'ennemi ne vous séduise pas que l'ennemi ne vous fascine pas pour vous faire entrer dans d'autres choses voir verset 11 verset 13 13 dit ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ voir ce que Dieu le diable faisait le diable envoie de faux apôtres et ils viennent avec de faux témoignages il dit que regarde le problème que tu as maintenant est-ce que tu as pu voir ton pasteur est-ce que tu as pu voir le pasteur du groupe et le pasteur d'état et le pasteur de ton pays et le pasteur régional voici ce qui se passe il y a une église ici à côté l'homme là est un grand homme de Dieu même nous l'appelons pasteur il peut faire ceci cela pour toi ce sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés un apôtre de Christ et parfois ils vont montrer l'affiché du sondage de la vie profonde voici maintenant nous utilisons la même chose viens en utilisant la même les mêmes on prêche les mêmes doctrines viens ici on va t'aider mais ces gens là ne vont pas vous attraper ne vont pas vous séduire au nom de Jésus Christ 14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon leurs œuvres l'apôtre Paul une fois encore vous voulez souligner le fait qu'il a le souci pour les croyants parce que le mensonge qu'il disséminait là-bas que le pasteur n'a pas de souci pour vous tout ce qu'il a à cœur ce sont les doctrines tout ce qu'il a à cœur c'est l'évangélisation c'est l'œuvre missionnaire aller par-ci par-là il ne pense pas à vous c'est pourquoi verset 28 il a dit verset 28 il a dit et sans parler d'autre chose je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises je pense à toutes les églises l'église à Corinthe à Galate l'église à Thessalonique et puis il dit qui est faible que je ne sois faible quand les gens sont faibles à faibler par les séquantances cela me touche cela touche mon cœur et je suis faible aussi ici et qui vient tomber que je ne brûle vous êtes dans le cœur vous êtes dans le cœur des dirigeants vous êtes précieux à Dieu précieux à l'église précieux à nous aussi je prie que vous ne perdiez pas la valeur que nous avons entre vous au nom de Jésus Christ Galate 4 1 et 11 Galate 4 1 11 Galate 4 11 c'est une maman qui parle à son fils je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous c'est comme une maman qui a été au marché qui a voyagé elle est ici la maman a voyagé ou la maman elle est à la mer elle est quelque part pour acheter quelque chose pour faire quelque chose et une femme à côté va venir à l'enfant ouais maman maman n'est pas à la maison est-ce qu'elle te dit non et puis la femme va te donner un biscuit va commencer à dire à l'enfant que je t'aime plus que ta maman ah il faut comprendre le biscuit n'a pas de valeur ce qu'on te donne là c'est temporaire cela n'a pas de valeur et qu'elle va te dire que tu vas dire que la femme la t'aime plus que ta maman c'est ta maman qui a les douleurs d'enfantement et ta maman qui a pris son de toi lorsque tu étais enfant c'est celle qui a changé tes serviettes qui a pris son de toi lorsque tu étais malade dont la femme d'un seul jour qui va te donner deux bonbons et biscuits elle n'est pas plus grande que ta maman c'est ce que Paul disait que je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous frère soyez comme moi car moi aussi je suis comme vous frère je vous en supplie vous ne m'avez fait aucun tort vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncée à l'évangile quand je suis faible je ne dis pas que je suis faible je prêche quand je suis malade je fais tout je me lève je continue de prêcher et quand certaines choses m'arrivent la chair dans la 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 l'échade dans la chair je continue de prêcher parce que je vous aime il y a des gens qui viennent avouer que Paul ne vous aime pas il ne vous tient il ne vous tenez pas à coeur alors il ne faut pas écouter cela et émis à l'épreuve par ma chair vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu comme Jésus Christ et dit où donc est l'expression de votre bonheur quand je faisais cela vous êtes sanctifié vous êtes sauvé sanctifié guéri délivré béni et Dieu vous a donné une femme un mari Dieu vous a donné des enfants Dieu a fait beaucoup de choses pour vous pas me ministrer vous étiez heureux mais où est donc l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela eût été possible vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité l'apôtre Paul se souciait de Galate qu'est-ce qui vous arrive où sont les gens là qui vous séduisent que votre pasteur l'apôtre ne s'intéresse plus à vous que le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux alors ils veulent vous ôter de la racine de ce que vous avez eu je prie que cela ne vous arrive pas c'est pourquoi c'est dit il est beau d'avoir du zèle pour celui qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous mes enfants pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet je prie que ne soyez pas dans l'inquiétude à votre sujet que vous continuez à tenir ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ c'est le sentiment de Paul envers ses croyants de Thessalonici j'ai le souci pour vous et il leur avait dit à maintes reprises c'est ce que nous disons à l'église que nos dirigeants ont votre souci nos dirigeants les pasteurs de groupe les pasteurs de district les pasteurs régionaux tout le monde a le souci pour vous vous allez tenir ferme nous allons aller au ciel ensemble au nom de Jésus Christ voyons Hébreux 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 verset 2 ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi regardez Jésus est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il y a quelque chose qui vous presse Hébreux verset 2 ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui a envie de la joie qui lui était réservée à se faire la croix mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu il ne faut pas oublier ce que le Seigneur vous a enseigné toutes ces années verset 14 rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur c'est ce qu'il voudrait ôter de vous il voudrait vous déraciner de votre fondation il voudrait vous faire égarer vous faire déplacer de votre convention et il veut dire que ces gens là apprennent la sainteté tout ce qu'il prêche pureté la sanctification et l'agression on est malade on parle de la sanctification on n'a pas de femme on parle de sainteté pourquoi ces années on s'est mariés mais il n'y a pas d'enfants on parle de sainteté qu'est-ce qu'on va faire avec la sainteté comme il n'y a pas d'enfants ils vont essayer de vous décourager il n'y a pas de monnaie il n'y a pas d'éducation il n'y a pas de progrès on parle de sainteté il ne faut pas les regretter je dis c'est eux c'est eux ces gens là il ne faut pas les regarder c'est eux que vous n'allez pas regarder ils vont essayer de vous décourager pour vous faire ébranler je vous dis de ne pas les regarder il faut dire je ne vais pas les regarder vous allez vous tenir dans la vérité tout ce que tout ce dont vous aurez besoin le seigneur vous le donnera quand je vous vois face à face ou pas je prie pour vous tous vos besoins le seigneur le pouvoir au nom de Jésus Christ Philippiens 4 Philippiens 4 19 et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins je dis mon Dieu pouvoir à tous vos besoins que vous soyez à Corinthe à Athènes à Thessalonique que vous soyez là où on n'est pas arrivé on prie pour vous Dieu existe la prière à distance quelqu'un peut être à Lagos et puis pour quelqu'un qui est là au Togo au Bénin au Burkina Faso quel que soit le pays comme je prie ici Dieu va exercer la prière je me rappelle on tenait un programme à Sokoto à Sokoto ici au nord du Nigeria et après la réunion il y a un père je suis seulement allé à Sokoto parce que les gens ont dit aux gens que le pasteur Koumou ne va jamais arriver si celui est très petit pour lui devenir et je veux seulement assurer les gens que je suis pour tout le monde et je voyais je suis allé là-bas pour dire bonjour comment vous allez et puis j'ai tenu un programme de soin avec eux et j'ai hâte de petites choses que je reviendrai la promesse est là et le nul on prie à Sokoto comme je prie là-bas il y avait quelqu'un à l'état de Delta quelque part là-bas la personne avait un enfant de 16 ans et l'enfant de 16 ans là a été frappé à l'oeil par Mégade par le gardien de leur école et l'enfant a perdu l'oeil à Sokoto on va prier et le père de l'enfant était là à la réunion et son enfant était à Delta et là après l'enfant qu'on prie maintenant mets le téléphone à ton oreille comme j'ai dit au nom de Jésus à Sokoto à Delta là-bas la femme a retrouvé sa vue c'est ce que je vous dis que la distance n'importe pas la distance entre vous et moi n'arrêtera pas la prière voyons Somme 138 Somme 138 Somme 138 Somme 138 verset 8 l'éternel agira en ma faveur l'éternel éternel ta bonté dure toujours Dieu ne vous abandonnera pas parce que vous êtes l'oeuvre de sa main tenez-vous debout et prions le Seigneur que le Seigneur se souvienne de vous faut pas être découragé que Dieu ne se rappelle pas Jésus ne se rappelle pas les personnes ne se rappellent pas vous êtes dans notre coeur le Seigneur se rappelle le Seigneur se souvient de vous il 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 vous tient à coeur qu'est-ce qui vous gêne la persécution la douleur la déficue que vous avez quel est le problème pourquoi vous pensez à rétrograder pourquoi vous pensez vous séparer de l'église de Dieu ne pas aller à la cellule ne pas aller à l'église de Dittrit pour ne pas aller encore dans votre zone vous évitez tout le monde il ne m'aime pas il ne m'aime pas nous vous aimons comment Satan peut te dire comme ça nous t'aimons nous passons à vous nous prions pour vous nous vous aidez dans notre coeur ça ne peut pas venir on vous a voir un Timothée un Tite un Épaphrodite là-bas nous avons quelqu'un là-bas Épaphrodite cela-là quelque chose c'est ce qu'ils disent c'est ce que nous devons dire que vos dirigeants vous disent c'est notre prière que nos dirigeants prient pour vous et la façon dont nous te conseillons nous devons vous conseiller est-ce qu'ils vous conseillent et je joins mon coeur à leur coeur et le Seigneur va tout faire pour vous ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas de ce que le diable dit vous allez vaincre pour ceux qui sont impurs c'est la puissance pour ceux qui sont faibles c'est la puissance c'est la provision pour ceux qui sont dans le besoin les promesses de Dieu sont les vôtres acceptez cela croyez-y recevez et c'est pour vous au nom de Jésus Christ je dis c'est pour vous au nom de Jésus vous ne manquerez de rien vous n'allez pas souffrir de la faim le Seigneur va fortifier votre faiblesse la puissance du Seigneur va vous tenir au nom de Jésus nous te remercions nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es tout pour tes enfants je prie pour tout le monde ici que ta grâce salvatrice vienne à tous au nom de Jésus Christ pour ceux qui délaissent leurs péchés et acceptent Jésus Christ comme leur sauveur Seigneur je prie que tous leurs péchés soient pardonnés au nom de Jésus Christ que la joie du salut la victoire du salut la puissance qui soutient ceux qui sont sauvés viennent à Saint-Jean maintenant comme ils s'accrochent à ta grâce salvatrice au nom de Jésus Christ y a-t-il une maladie une infimité une faiblesse Seigneur je déclare ta parole à la maladie je commande que la maladie quitte au nom de Jésus Christ toutes les oppressions et les attaques et les choses que le diable jetait contre le peuple de Dieu je brise toujours je détruis les os du diable envoie enfranchis ton peuple au nom de Jésus Christ qui est la délivrance totale la liberté totale l'enfranchissement donne à ton peuple au nom de Jésus Christ sortez de la dépression sortez de cette douleur de votre vie au nom de Jésus Christ la délivrance vous appartient la domination vous appartient la victoire vous appartient vous êtes plus que vainqueur au nom de Jésus Christ quel que soit le besoin dans votre vie dans votre profession le besoin dans votre famille le besoin partout où vous vous trouvez je prie que maintenant le Dieu du ciel le Père de notre Seigneur Jésus Christ pour vous en tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus Christ vos larmes sont essuyées votre angoisse est ôtée tous les besoins dans votre vie sont pourvus Dieu vous a donné une une récompense définie vous n'allez pas oublier vous allez rentrer la maison en vous réjouissant vous allez vous réjouir de votre sainteté votre salut de votre pureté que personne ne notera de vous vous aurez de force en force de puissance en puissance et au dernier jour lorsque le Seigneur viendra vous serez parmi les saints qui rentrent au ciel Seigneur confirme cela dans toute vie au nom puissant de Jésus nous avons prié